Le mois dernier, il y avait une manifestation qui faisait dans Rennes. C'était des agriculteurs avec leurs tracteurs. Ils disaient qu'ils vendaient du lait, mais ils ne gagnaient pas assez d'argent. Surtout que les agriculteurs, c'est un des métiers pour moi les plus durs, parce que ça demande de l'effort. Ils travaillent beaucoup pour qu'au final, ils ne soient pas payés. Je trouve que ça devrait changer. Il y en a, au moins deux par semaine, des agriculteurs. J'aimerais bien que ça puisse s'arrêter, qu'ils gagnent leur vie et qu'ils puissent gagner de l'argent. Que les directeurs ou les directrices des magasins comprennent qu'ils se mettent à leur place, qu'ils auront marre de ne pas gagner de l'argent. J'ai une question à poser. Vous ferez quoi s'il n'y aurait plus la technologie ? Quoi ? Il n'y aurait plus d'alternité ? Oui, si. Je ne sais pas. Il n'y a plus de taux. Je ne sais pas. Il y aura sorti ? Il n'y a plus de taux. Si, il n'y a pas, il n'y aura plus de taux. Il faudrait vivre sur la technologie. Il ne faudrait vivre. Ce serait plus dur. Ce serait mieux, même. On ne guide pas comme ça. On ne fait que de dire à l'abri, on ne fait que de regarder la télé. Je téléphone, il n'y a plus ça. C'est mieux que ça m'intéresse à la vie autre que sur la vie. Non, je n'aurai pas les taux. Mais comment il se dit ? Avant, il est gentil. Et comment, par exemple, pour les recherches, on aurait trouvé dans les journaux, on n'aurait pas de vidéos, de bibliothèques, on devrait s'enrichir avec des livres, maintenant on peut s'enrichir avec des tabettes. À l'ancienne. Comment, ouais, voilà, à l'ancienne. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait maintenant sur la technologie. Avant, quand les gens n'avaient pas de téléphonique, ils ne pourraient pas à ça. La semaine, ils coupent l'électricité, la semaine, ils coupent de 8h à 17h, ils coupent de l'électricité, et le dimanche, ils coupent de 8h à 12h, je ne sais pas. J'ai fait où ? C'est au Comore. Ils coupent l'électricité, on jouait, il n'y a plein de trucs à faire après ça, c'est l'électricité.